Chers amis, je vous souhaite un très chaleureux Shabbat Shalom de Pierre Rouchalaïm, Irakot, Deschaville Sainte. On débute un nouveau livre ce Shabbat, le livre de Vahikra, paracha de Vahikra, les prochaines paracha vont parler des corbanes, des sacrifices. Et dès le début d'un autre paracha, il est écrit « Adam qui a créé le Miquem, si un homme parmi vous amène un sacrifice ». Pourquoi c'est marqué Adam ? Beaucoup d'explications ont été données à ce sujet, d'ailleurs j'en ai donné une dans le cours des Jeux de la paracha. Là on va donner une deuxième. La Kabbalah dit qu'Adam c'est le rouach de la personne. On a trois parties d'âme, nefesh, rouach, nechama. La nefesh c'est la partie animale, nechama c'est la partie divine, rouach c'est nous. C'est donc qu'ils décident de suivre soit Dieu nous plaise les parties animales, soit Bezat Hashem les parties divines. Alors il faut que lorsqu'on amène un sacrifice, ce soit vraiment nous, avec notre intention, notre désir d'amener le sacrifice. Aujourd'hui, pour peu de temps, Bezat Hashem, on n'a hélas pas de sacrifice. Bientôt, le temps sera construit, on pourra amener le sacrifice Bezat Hashem. Alors, comme c'est écrit dans le Navi, nous payons avec nos lèvres des bœufs, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener le sacrifice, on prie. Et là aussi, il est essentiel que dans la prière, on ait notre intention qui soit présente. Le Ravot El Vavot, c'est un des livres de Moussa, le plus ancien que nous avons, extrêmement saint, de l'époque médiévale. Il écrit, il donne un exemple extraordinaire. Il dit qu'un jour, il y avait un roi, il aimait beaucoup un de ses ministres. Et un jour, il dit à son ministre, écoute, tu sais quoi, dimanche prochain, je viens manger chez toi. Le ministre était extrêmement honoré, le roi vient chez lui à la maison, fantastique, génial, fantastique. Il rentre chez lui, puis du coup, il se rappelle que ça fait déjà trois mois qu'il a prévu avec ses copains, que ce dimanche, on fait une sortie, on fait une promenade quelque chose tout à fait spéciale. Et il s'est dit, c'est vraiment trop dommage, ça fait trois mois, tous mes copains, tout ça, si je ne viens pas, tout va être annulé, je ne peux pas vraiment. Bon, ce n'est pas grave, il réunit sa famille lors d'écouter. Ça fait que c'est déjà depuis trois mois que je prépare cette promenade avec mes copains, je ne peux pas l'annuler. Le roi va venir chez nous ce dimanche. Alors, moi, je serai absent, mais vous, préparez tout comme il faut, et vous le recevez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect, d'honneur. Et vous lui expliquez que j'ai eu une course super importante, je n'ai vraiment pas pu être là, quand le roi arrive avec toutes mes excuses, et vous lui faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect et d'honneur. Ce fameux dimanche arrive, le ministre est parti, et voici que le roi arrive avec sa cour, son carrosse, il descend du carrosse, la famille déjà est à l'extérieur, l'attend, se courbe devant lui, se prosterne devant lui, et lui regarde à gauche, à droite, il manque quelqu'un, le ministre. Alors, directement, les enfants à la fin viennent, ils disent, oui, oui, sa majesté, voilà, mon mari, notre père, il a eu une course très importante à faire, et vraiment, il s'excusait énormément, mais il ne pouvait pas être resté présent pour recevoir le roi, mais venez, la table vous attend, on a fait un repas de roi pour sa majesté, demande le roi, ça va votre quoi, le roi, il va rentrer, aller manger, il lui manque à manger dans le palais, il aura un repas bien meilleur que ce qu'on lui a fait ici, lui, il n'est pas venu pour manger, il est venu pour voir le ministre, pour honorer le ministre, et le ministre n'est pas là. Chobot al-Vot, il dit, c'est exactement cela, l'homme, nous, c'est notre cœur et notre cerveau, notre pensée et nos sentiments. Tout le reste de nos organes nous appartiennent, c'est comme notre famille. Alors, quand quelqu'un vient prier, il va dire à la famille, ok, toi, la bouche, commence à prononcer les mots de la prière, et moi, je pars en promenade, lui, dans son esprit, sa pensée, son cœur, il n'est pas là. Il va avec ses copains, il va regarder ses comptes en banque, il va regarder la bourse, etc. Et à la fin, hop, il fait une petite courbette et il a fini sa prière. C'est une prière, ça. Est-ce que le roi qui est venu, Hachem, qui est présent quand on prie devant lui, est-ce qu'il est venu pour voir la famille parler ? Il est venu pour nous parler à nous, pour nous entendre à nous, pour être en contact avec nous. Chers amis, par les temps qui courent, il est clair que le lever le plus grand que nous avons, c'est la prière. Qu'on soit juif ou pas juif, Hachem écoute la voix de toute personne qu'il appelle sincèrement. Donc prions, prions pour nos frères russes et ukrainiens qui sont en train de se battre entre eux, à Dieu nous plaise. Prions pour un bon avenir de l'humanité. Prions que ma chère revienne rapidement, sans effusion de sang. Prions pour que le mal soit éradiqué de ce monde de façon rapide et facile. Ce Shabbat, parashat Zachor, on va attiser notre désir que le mal amalek disparaisse du monde. Je vous rappelle à tous de bien faire la mitzvah. Vous pouvez voir dans nos cours sur le site comment tous les détails proposent cette mitzvah qui fait partie des 613 messages de la Torah, uniques par année. Je vous souhaite à tous un Shabbat shalom avec des très bonnes nouvelles pour toute âme d'Israël, pour toute l'humanité. Un Shabbat plein de joie, plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat shalom, om vourach. Shabbat shalom, om vourach.